En fait, je joue avec la réserve d'Evian Tonon Gaillard. De Evian, ouais. J'étais déjà éducateur, mais je joue avec la réserve... Éducateur là-bas ? Ouais, ouais, ouais. J'ai été 4 ans pendant... Donc là, une structure pro, parce qu'Evian Tonon Gaillard, à cette époque-là, c'est... C'est professionnel. Quand j'y suis, c'est professionnel. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus le PSG, je crois, académique qui récupère une partie de leur structure pour faire des tâches... En fait, c'est le responsable des PSG Académie North America, qui a ouvert une école là-bas, à côté. C'est ça. Mais il y a quand même toujours le club qui existe. Alors, le club, c'est plus Tonon-Evian-Gaillard. Évian-Tonon-Gaillard. C'est ça. C'est Tonon-Evian-Savoie. OK. Donc, c'est un club. Et Gaillard-Anne-Mas, qui est un autre club. D'accord, OK. Donc, ils sont séparés. OK. Et là, ça joue en quelle division ? Tonon-Evian, ils sont en National 2, je crois. Il y a eu Brian Bergogneau, qui est entraîneur l'année dernière encore. Je crois qu'ils sont changés cette année. Ils étaient encore en Coupe de France il n'y a pas longtemps. Je crois qu'ils jouent la montée en National. Il est encore entraîneur. Voilà. D'accord. Pour Mando. Il est vian. Très bon. Très bon niveau. Ouais. Je pense que les infrastructures sont impressionnantes. Déjà, c'est une belle région. Déjà, c'est une belle région. Ensuite, effectivement, il y a eu, pendant la période où j'y étais, quand le club était professionnel, donc il y avait Danone qui était derrière. Et en termes de structure, pour le centre de formation, etc., il y a eu des belles choses qui ont été faites. Même le site, il est très beau. Oui, oui. De toute façon, déjà, la région est très belle. C'est ça, de base, déjà. Voilà. Donc ça, ça avantage les choses. Mais eux, ils ont fait aussi un beau travail avec la structure autour du centre de formation. Il y a un château qui avait été racheté. C'était un vrai beau truc. C'est dommage que ça n'ait pas continué, même si là, ça a repris en partie. Mais c'est dommage parce qu'il y avait quand même de quoi faire. Une belle région, des belles structures. Pourquoi c'est-ce qu'il y avait du potentiel pour arriver plus loin ? Ouais, ouais. Clairement. Et pourquoi ça s'est écroulé ? Parce que, bon, plein de raisons. Mais s'il y en avait deux essentiels, c'est que le club était né de la fusion de deux clubs. C'était Tonon et Gaillard. Mais en fait, c'est deux clubs qui ne sont pas deux villes à côté. C'est deux villes qui sont distantes de 40 kilomètres. Avec deux états d'esprit très différents. Pourtant, c'est la même région, mais deux états d'esprit très différents. Et puis, comme dans beaucoup de fusions, il y a toujours un qui veut prendre le dessus. Et il y a eu un peu cette guerre-là entre les gens de Tonon qui voulaient être plus mis en avant et dire, en gros, c'est nous le club. Les gens de Gaillard. Parce que finalement, le club en lui-même, la division qu'ils occupaient à l'époque, en national, c'est Gaillard qui l'avait amené. Et eux étaient là pour dire, en fait, si on n'était pas là, vous ne seriez pas en national. Bref, c'était un peu cette guerre-là de clocher, entre guillemets. Entre l'administrative et le sportif. Ouais, et puis même entre deux villes, entre deux villes qui n'ont pas la même mentalité. Des présidents aussi qui n'avaient pas les mêmes visions, peut-être ? Au départ, oui. Parce que Patrick Trotignon qui était là, lui, il n'avait rien à voir avec le club. Il a été mis là par Franck Riboud qui était le PDG de Danone à l'époque. OK. Donc, à la base, le président, voilà. Mais après, il ne peut pas tout gérer. Et cette guerre de clans dans le club, elle a beaucoup fait de mal. Et puis ensuite, il a commencé à avoir des problèmes financiers. Parce que pour tenir en Ligue 1, il fallait acheter des joueurs. Il n'y avait pas forcément les moyens au départ, à ce moment-là. Il y a eu des achats de joueurs qui n'ont pas été bons, qui n'ont pas été bien faits. Mauvaise gestion. Ouais. Et puis le club a explosé, en fait. Donc, ils ont vu plus haut que ce qu'ils allaient, du coup. Pour toi ? Ouais, je pense que ça a été mal géré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu, peut-être, oui, trop d'ambition. Le club a grandi très vite. Parce qu'en 2009, quand je signe, le club est en national. En 2010, il est en Ligue 2. En 2011, il est en Ligue 1. Ouais, c'est fou. Voilà. En étant champion chaque année. Et la première année en Ligue 1, à la Trèvres, pour ceux qui se souviennent de cette saison-là, c'était 2011-2012. C'est quand Montpellier est champion. À la Trèvres, ils tiennent tête au PSG. Ils battent Montpellier juste avant la Trèvres. Ils sont 9e, je crois, à la Trèvres. Donc, c'est quelque chose d'un peu d'inespéré. Et je pense que ça a un peu fait péter les plans à tout le monde aussi. Ouais. Ils n'étaient pas prêts ? Tu penses, toi ? Non, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts en termes de… Ils n'étaient pas structurés ? Mentalement, je pense qu'ils n'étaient pas structurés. Pour absorber, en fait, ce succès-là, à ce moment-là. Il y a eu trop de montées, à ton avis. Pour toi, à ton avis, il y a eu trop de montées d'un coup. Il n'y a jamais trop de montées. Mais en fait, la gestion, elle était compliquée. parce que très vite, en fait, il y a des gens qui viennent se greffer parce qu'il y a la lumière qui arrive. Complètement. Et donc, il y a des gens qui viennent se greffer. Ça parle de nouveaux sponsors. Ça parle de racheter des parts du club. Ça parle de… Voilà, il y a cette guéguerre entre certains membres du club. Et donc, il n'y a pas de la sérénité pour gérer, pour gérer, en fait, cette nouvelle afflux de gens. Il n'y a pas cette sérénité pour gérer cette nouvelle notoriété. Et je pense que c'est là que ça a été mal géré. Et puis, je pense qu'à un moment donné, un club, même s'il grandit très vite, il faut rester lucide sur ce qu'est le football, déjà. Ça va très vite dans les deux sens. Il faut avoir de la sérénité parce que l'euphorie, c'est bien à certains moments. Mais à un moment donné, il faut du calme. Il faut de la lucidité. Et je pense que tout le monde ne l'a pas eu. Et tout le monde voulait un peu tirer la couverture à soi. Et je pense que voilà, c'est un peu… Tout ça a mis bout à bout qui a fait exploser le club. En centre de formation, c'était comment en dessous ? C'était bien structuré au niveau du centre de formation ? C'était structuré, c'était bien parce que déjà, Danone mettait beaucoup de moyens. On avait la chance d'avoir le bassin lyonnais qui n'était pas loin, à une heure, à peu près une heure et quart de Handmast, au nom. Donc, il y a beaucoup de joueurs de la région lyonnaise ou d'anciens joueurs qui étaient au centre de formation à Lyon qui n'étaient pas conservés, qui sont venus. Et notamment la troisième année 2012-2013, je crois. Les U17 font la finale du championnat de France. Les U19 montent en nationaux. Ça va très vite, ça va en Gambardella, ça fait un beau parcours. Vraiment, tout va très vite. Il y avait des choses qui étaient vraiment bien faites. Il y avait des structures, il y avait des joueurs. Il y avait de la compétence. Après, tout n'était pas fait pour que tout le monde aille dans le même sens. Ça ne se limite jamais à qui est sportif. Ah oui, c'est clair. Et quand ça monte comme ça trop vite, peut-être que c'était un problème de gestion. C'est ça. Gérer un déplacement national, c'est une chose, d'une équipe. Juste un exemple logistique. Ça peut rassembler banal. Gérer un déplacement d'une équipe Ligue 1, ce n'est pas la même chose. Complètement différent. Tu imagines ? Pour ne pas parler de tout le reste. On va dire qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. En écoutant ce que tu dis, dans le cadre d'une fusion, ce n'est jamais évident de fusionner. J'aimerais avoir ton avis. Par moi, la fusion n'existe jamais. Tu penses que tu es fusionné, mais tout n'est pas. Ça veut dire que quelque part, avoir ses idées, un club qui monte avec ses idées proprement sans avoir une interaction avec un autre club, c'est quoi ton avis par rapport à ça ? Par rapport à une fusion. Je pense que la fusion, malheureusement, aujourd'hui, elle est nécessaire pour certains clubs parce qu'en termes de finance, de structure, c'est compliqué. Mais là, globalement, c'est-à-dire football amateur et football professionnel, entre guillemets. Mais je pense que c'est trop compliqué à gérer parce que finalement, une fusion, c'est deux entités de clubs qui se rejoignent en une. et comment faire un bon mix de tout ça avec des mentalités différentes, avec des visions différentes. Peut-être des fois un club, entre guillemets, pour caricaturer, peut-être plus familial et l'autre plus professionnel. Ceux qui sont là depuis longtemps et qui voient leur club changer mais qui veulent toujours être là. Les différences de mentalité entre les villes. La concurrence qu'il y a pu avoir aussi entre ces clubs avant puisque finalement, quand on a deux clubs qui sont quelque part en concurrence dans leurs différents championnats et d'un coup, ils se retrouvent à être ensemble. Comment on absorbe tout ça ? Qui dirige ? Qui fait quoi ? Comment on met en place une politique commune ? Et puis après, il y a aussi tous les joueurs à gérer parce que les joueurs d'un club et les joueurs de l'autre club qui, entre guillemets, après, on va construire une équipe donc il y en a qui vont forcément descendre. Descendre, sortir, quitter. Voilà, qui... Je pense que dans la fusion, il y a un vrai problème, c'est qui prend le pouvoir en fait. Il y a toujours un club qui veut prendre le dessus sur l'autre. Donc c'est un problème d'égo ? C'est un problème d'égo, clairement. Clairement, c'est un problème d'égo. Après, malheureusement, j'ai envie de dire, dans le foot, c'est souvent un problème d'égo. Dans le comportement des joueurs, dans le comportement des clubs, dans le comportement des présidents, c'est souvent un problème d'égo. Et là, je pense que c'est exacerbé parce que d'un coup, un club qui avait une identité se fait absorber par l'autre et en fait, il y en a toujours un qui veut... Qui va perdre son ADN, quoi. Voilà, quelque part, ouais. C'est ça ? Ouais. Donc c'est compliqué à gérer et moi, je ne connais pas beaucoup de fusions qui auraient le même marché. Quand on regarde bien, il y a très peu de fusions qui fonctionnent. Je ne sais pas, Manu, si on a des bons exemples de clubs fusionnés, si tu... Je pense sur la durée, c'est-à-dire que les deux premières années, ça peut fonctionner parce que d'un coup, on récupère aussi beaucoup de joueurs. Donc on a les meilleurs des deux clubs. Donc c'est facile d'avoir, entre guillemets, des résultats sur le terrain. Mais sur la durée, je n'ai pas d'exemple en tête de clubs qui ont réellement duré. On a vu, par exemple, Arl Avignon. Alors il y a des problèmes, chacun a ses problèmes. Des fois, c'est financier, des fois, c'est administratif. Mais on a plein de clubs qui ont essayé de fusionner en France, qui sont même arrivés au niveau professionnel. On a vu, par exemple, Créteil, Lusitanos. À un moment donné, ça avait fusionné et puis finalement, chacun est reparti de son côté. Arl Avignon. Voilà, on a des exemples de clubs qui ont essayé de faire quelque chose, mais finalement, sur la durée, ça fonctionne rarement. C'est super intéressant. Parce que c'est vrai que c'est compliqué quand tu dois fusionner, tu dois perdre une partie de ton ADN, comme je disais tout à l'heure. Et le foot, quelque part, c'est ça. Je prends grossièrement deux clubs que tout le monde connaît. Je prends le Barça et le Real. C'est deux clubs opposés au niveau ADN, totalement opposés. Donc, si tu imagines ce process-là pour deux clubs qui sont côte-à-côte contre deux complètement opposés, ils ne peuvent pas se marier même s'ils sont limitables. Mais on a un bon exemple à Paris. Le Paris FC et le PSG, c'est une fusion. Et pourtant, le PFC a repris après à un moment donné en 72. Le PFC et Saint-Germain se sont de nouveau séparés. Voilà, donc c'est aussi un exemple. C'est ça. Des exemples, il y en a, je pense qu'il y en a beaucoup et je pense que des exemples de réussite, il n'y en a pas beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada